annyeong je réintroduis les produits terminés parce que je me suis dit en fait je fais plein de haul je te montre des nouveaux produits et tout mais comme au moment je te dis en fait ce que j'en ai pensé et c'est un petit peu con donc au final les produits terminés c'est le meilleur moment pour le faire pour te dire ce que j'en ai pensé si j'ai aimé si j'ai pas aimé et aussi c'est la vidéo cliché de toute youtubeuse beauté pourquoi pas hein puis bon au final c'est k-beauty donc ça vaut toujours la peine ok donc on va commencer j'ai tout mis ça dans un petit sac la neige la mist qui est trop en mode k-beauty non c'est l'UBEX c'est une marque suisse c'est une très bonne marque au passage ça coûte la blinde donc on y va en plus j'essaie de lutter contre le soleil qui est en train de se barrer parce que nous sommes en hiver il est 4h et il va bientôt faire nuit et j'ai mis un pull de noël avec une fk8 voilà premier produit c'est un tonique de la marque skinlab c'est le vita energy toner mist alors j'ai envie de dire qu'il doit y avoir de la vitamine c dedans mais juste parce que c'est orange mais en fait ça ne met pas exactement lesquels il y a et j'ai la peine d'aller chercher sur internet mais il y a plein de petites vitamines dedans c'est ça qu'il faut retenir et l'autre chose qu'il faut retenir absolument c'est que c'est en spray et en fait les toniques en spray c'est genre la révélation parce que bon déjà c'est monstre agréable mais tu fais genre comme ça et c'est trop bien il n'y a pas de coton ou t'as pas besoin de verser dans ta main et tout enfin franchement franchement c'est cool mis à part peut-être juste pour les toniques qui sont genre un peu qui ont des actions exfoliantes où eux c'est vraiment mieux de le faire avec un coton ceux-là vraiment juste où t'as le spray c'est trop bien après après nous avons de... ah c'est ce qu'ils l'avent aussi elle s'appelle la red cream et principalement dedans il y a de la rose c'est l'ingrédient principal et alors ça sentait la rose à 20 000 km mais c'était hyper fort alors par contre ça part après ça reste pas sur toi cette odeur mais si t'aimes pas les produits fleuris qui ont cette odeur fleurie non va essayer pas par contre elle était hyper agréable c'était un gel mais très riche enfin très riche au toucher très épais je la mettais le soir et pour les peaux sèches franchement je vous la recommande elle est hyper bien moi j'ai vraiment beaucoup apprécié l'utiliser j'étais triste quand elle était finie mais vraiment tip top un autre que j'ai vraiment trop trop aimé c'est celui-ci donc c'est en fait une collection Tony Moly avec Moschino quand je dis Moschino en fait j'ai l'impression de dire Mosquito à chaque fois mais bon bref à la base cette collection qu'ils avaient fait il y avait pas mal de make-up il y avait je crois une palette il y avait des rouges à lèvres ce genre de choses et dans la collection il y avait quand même un produit skin care j'étais là ok donc tu fais plein de trucs de maquillage et tu nous poses juste une crème ok elle te permet en fait de théoriquement rester 100 heures et tu as 100 heures donc 100 le chiffre 100 et ça te garde en fait ta nutrition alors personnellement j'essayerai pas ça te fait quand même 100 heures ça te fait bien 3-4 jours j'essayerai pas moi je la mettais tous les matins vraiment c'était une crème assez fine c'était quand même une texture crème je la conseillerais pour les peaux sèches et pour les peaux normales les peaux qui sont plutôt en tendance huileuse je ne sais pas du tout c'est pas du tout mon type de peau et j'ai peur que ça fasse des catastrophes donc je ne sais pas et elle avait une odeur que j'aimais bien alors c'est un peu une odeur je sais pas ce que c'est mais ça sent hyper bon après c'est une odeur qui est forte donc pareil que la crème d'avant si t'aimes pas les odeurs fortes passe ton chemin par contre un truc que j'ai trouvé génial et qui a très peu vraiment très peu de crèves c'est la pompe je sais pas pourquoi il y en a aucun qui se dit purée on va mettre une pompe parce que genre c'est le truc le plus hygiénique du monde et en même temps c'est ta peau donc il faut quand même que ce soit propre et qu'il n'y ait pas trop de bactéries si tu veux pas des boutons et tout ça du coup ben là ça te permet vraiment tu touches pas le produit avec tes mains ni sous tes ongles ni machin tu sors le produit comme ça il n'y a pas en plus en général c'est dans ta salle de bain donc franchement suivant ce que tu fais dans ta salle de bain voilà t'as toutes les petites bactéries et tout les petits machins et c'est évident que ça rentre là dedans oui oui alors j'ai un peu de problème avec les bactéries et tout ok pour dire que franchement il y en a vraiment pas beaucoup qui ont ce système là en général c'est des pots avec des petites spatules mais là franchement j'ai vraiment bien aimé j'ai adoré l'utiliser en plus le packaging il est quand même classe et du coup sur ton bord de salle de bain ça donne vachement bien après je vais prendre celui là qui est juste au fond où j'ai cru que j'allais jamais le terminer c'était genre mais j'ai réussi c'est cette bouteille là en verre de farmstay c'est un peu une c'est une essence c'est pas qu'un peu c'est vraiment une essence je l'avais reçu dans une box biotique donc c'est une box où tu reçois tous les mois des produits full size littéralement full size de produits coréens et donc ce qui était dedans elle était donc au miel donc le miel c'est antibactérien c'était aussi pour la nutrition et ce genre de choses donc ça c'est très bien et il y avait aussi l'or donc il y avait des petites paillettes d'or à l'intérieur plutôt des mini feuilles d'or non des feuilles d'or un peu genre broyées tu vois donc en fait du coup t'es mélangé à l'essence qui était genre un peu en gel mais en gel très liquide c'est pas mal comme produit en lui-même il y a juste un gros problème ça aurait été liquide tu pouvais genre le sortir comme ça et ça coulait sauf que ce n'était pas liquide c'est genre un gel comme je l'ai dit avant ce qui fait que en faisant comme ça ça tombe pas et t'es obligé de faire tout le temps comme ça tu t'en fous partout quand t'arrives à la fin c'est génial tu passes ton temps à 3 plombs pour pouvoir le sortir enfin franchement c'était chiant personnellement je ne te conseillerais pas et ensuite nous avons un cadavre qui a vraiment eu de la peine c'est... elle est vraiment genre déchiquetée de partout c'est une crème solaire de la marque Coserix Coserix qui est une hyper bonne marque et cette crème solaire là donc elle est à l'Aloe Vera donc déjà l'Aloe Vera ça te permet de vraiment soigner ta peau et c'est une crème solaire donc tu dois la mettre tous les jours n'est ce pas quelle que soit la saison si tu veux pas que ta peau elle finisse genre toute cracra et rap la plat franchement je te conseille de mettre de la crème solaire c'est mon deuxième tube et c'est hyper rare que je rachète un produit c'est vraiment en général je le fais jamais parce que je préfère tester des nouveaux trucs mais là je l'ai vraiment racheté elle est hyper bien je pense que tu peux voir que pour pas en perdre une goutte j'ai coupé en fait au fur et à mesure du tube et à chaque fois que j'ai avancé par exemple je coupe en haut comme ça tu peux ramasser bien les tours et pour pas que tu aies toutes les bactéries et les machins qui viennent un peu contaminer ton produit je mettais tu sais les espèces de clips genre par exemple que tu prends pour refermer des trucs de nourriture mais en fait je clippais juste pareil le haut pour essayer de garder au maximum mon produit propre finalement le dernier produit terminé de ce mois de novembre c'est ceci alors c'est dommage parce qu'à la caméra j'ai l'impression que ça ne lui rend pas justice son packaging c'est donc je sais pas si tu connais la marque Labiot c'est une marque qui est assez connue pour faire en fait des packaging en forme ou en thématique avec le vin j'en ai quelques-uns j'en avais montré dans des halls c'est des rouges à lèvres en forme de bouteilles de vin ou t'as genre des lip baume enfin des baume à lèvres qui sont dans un petit verre de vin enfin il y a vraiment ils ont toute une thématique par rapport sur le vin et ça donne des packaging hyper cool et mis à part ça c'est vraiment cool pour les idées cadeaux aussi au passage et donc j'ai cette crème pour les mains là qui est en fait aussi théoriquement en forme de vin enfin en forme de bouteille de vin je trouve juste que comme ça tu t'en rends pas trop compte elle était sympa elle était pas genre trop trop grasse enfin ça allait parce que quand t'as les mains tout huileux dans l'intérieur c'est absolument insupportable mais sinon au final c'est une crème pour les mains j'ai pas encore eu de révélation pour des crèmes pour les mains mais voilà elle était aussi dans mes produits terminés et je voulais juste la mentionner donc merci d'avoir regardé jusqu'au bout aussi si jamais tu as des vidéos que tu aimerais que je fasse ou des thématiques que tu aimerais que j'approche toujours sur la k-beauty et la mode coréenne éventuellement hésite pas à me le dire en commentaire j'essayerai de voir pour un peu créer ce contenu là et puis sinon si tu veux me suivre dans ma super vie passionnante de tous les jours tu peux toujours aller sur mon compte instagram donc c'est furiosifique pareil que le nom de ma chaîne et sinon bah nous on se revoit dans une prochaine vidéo allez salut Musique Musique